Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois d'août. Oui, j'ai un petit peu tardé à filmer cette vidéo et vous l'avez peut-être vu dernièrement, il n'y en a pas eu beaucoup sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai été malade et je n'avais pas de vidéo d'avance. Bref, je commence à aller mieux et ça c'est vraiment super, même si c'est pas non plus parfaitement ça. Je suis en très bonne voie de guérison et merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont demandé sous ma vidéo unboxing comment j'allais parce que vraiment c'est trop adorable de se soucer de ma santé puisque si vous ne l'avez pas vue dans cette vidéo-là, la dernière partie je l'ai filmée en étant malade. C'est la seule chose que j'ai filmée en étant malade parce que sinon c'est ni agréable pour vous ni pour moi. Bref, je commence tout de suite avec mes lectures et comme toujours pour ces vidéos, j'ai classé tout ça par genre forcément... On commence avec Le Contemporain où j'ai un seul livre à vous présenter. Il s'agit de Campus Drivers, le quatrième tome, donc Love Machine de C.S. Quill, publié aux éditions Hugo New Romance. Ça a été clairement ma romance de l'été puisque j'ai traîné ce livre tout l'été, voilà. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises et franchement ça a été une excellente lecture que je suis vraiment ravie d'avoir lu. Même si j'ai mis un temps fou à le lire, j'ai adoré ma lecture et je regrette absolument pas de l'avoir lu. Et en plus de ça, le tome 5 va apparaître très prochainement donc finalement, et bien c'est pas plus mal de l'avoir laissé durer dans le temps puisque ça me permet de pas attendre trop longtemps avant de lire le cinquième et dernier tome de cette saga. Les Campus Drivers, c'est une saga de romance New Adult en 5 tomes du coup, qui sont des tomes compagnons dans lesquels on va suivre à chaque fois une romance par tome. Et le principe c'est qu'on suit donc les Campus Drivers, une bande de potes, qui travaillent ensemble autour de cette application Campus Drivers qu'ils ont créée, qui est donc une application qui sert de taxi en fait pour les étudiants et étudiantes d'université. Et en fait, si dans les 3 premiers tomes, l'histoire se passe dans la même université, ici on change de lieu avec en plus de ça, non pas seulement Campus Drivers, mais aussi une association avec Love Machine, une application de rencontre. Ici, on va donc suivre Raphaël Torres, un passionné d'automobile et en même temps de skate. En bref, il adore conduire, il adore les belles voitures et du coup, il a un petit peu sa place en tant que Campus Drivers, bien sûr. Mais il se retrouve aussi à devoir travailler pour la Love Machine du coup dans le cadre de ce partenariat et ça, ça l'enchante un petit peu moins. Avoir à bord de sa voiture des personnes qui se rencontrent pour leur premier rencard, c'est pas tellement son délire, mais pourtant, il va tomber sur Juliette Monroe un jour lors d'une première course avec la Love Machine. Et en fait, rien ne se passe comme il pourrait l'attendre. Juliette s'échappe de la voiture pour vomir tellement elle a peur de monter en voiture. Et là, Raphaël va se dire, ah, quand même, c'est pas normal d'avoir peur de monter en voiture, non. Et surtout, il va essayer d'aider Juliette et c'est là qu'eux deux vont se rapprocher pour devenir d'abord Aménie et ensuite Aménie. Et franchement, c'est vraiment super chouette. En fait, j'ai adoré cette histoire puisque les personnages sont très approfondis d'un côté comme de l'autre. Et finalement, ils sont assez similaires l'un comme l'autre puisqu'ils ont des traumas du passé dont ils essayent de se remettre progressivement. Ils ont des familles qui sont très proches d'eux, un peu trop même, un peu trop cajoleuses. Et surtout, eh bien, ils ont des amis sur lesquels ils peuvent compter. Mais en plus de ça, ils ont cette passion commune, bon, pas vraiment, pour le skate et le patinage. Et en vrai, c'est super de les voir ensemble et de voir comment ils évoluent progressivement. Bref, j'ai vraiment tout aimé ici et ce livre aurait pu être à la limite d'un coup de cœur. Ça n'en est pas un, c'est pas mon campus universe préféré, mais vraiment une pépite à lire et à découvrir. Surtout si vous voulez une histoire avec de l'humour, une histoire qui est assez fraîche, assez légère, qui va vous emporter dans un univers aussi de la Californie. Vraiment, c'est génial. On continue ensuite avec de la dystopie et dans ce genre-là, j'ai lu L'année de grâce de Kim Lee Jett, publié aux éstions Casterman. C'est un livre que j'ai adoré découvrir et qui m'a donné envie de lire d'autres récits du même genre, dont La Servante écarlate, donc peut-être que je le lirai ou que je regarderai l'adaptation sur Netflix. Mais franchement, ça me tente terriblement et j'ai bien hâte de découvrir quelque chose d'un petit peu plus approfondi, peut-être et un peu plus adulte que ce que j'ai pu lire ici. On va suivre ici une dystopie dans laquelle les femmes ont un pouvoir qui attire les hommes vers le péché. Mais pour empêcher tout ça, à leur 16 ans, elles partent dans la forêt, s'exiler pendant un an, qu'on appelle l'année de grâce. Pendant cette période-là, on ne sait pas du tout ce qu'il se passe, si ce n'est qu'il y a des hommes qui les empêchent de sortir de la forêt. Et surtout que certaines femmes en ressortent et d'autres jamais, mais surtout celles qui en ressortent, ressortent rarement indemnes. Elles ont parfois même des membres mutilés. Bref, c'est très étrange, on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Et globalement, dans cette histoire, les femmes sont soit des épouses et elles se taisent, soit elles n'existent pas tout simplement. Donc c'est quand même très très particulier. Dans ce contexte-là, on va suivre Tierney, qui va bientôt fêter ses 16 ans et qui se retrouve du coup à aller dans l'année de grâce, puisqu'elle est enfin réglée, etc. Et du coup, il faut qu'elle se libère de sa magie, son pouvoir qui attire les hommes. Sauf qu'elle, elle se sent totalement normale, elle ne comprend pas d'où est-ce qu'elle aurait un pouvoir, quel qu'il soit. Mais en arrivant là-bas, elle va découvrir tout ce qui se cache dans l'année de grâce, tout en essayant d'en sortir indemne. C'est une histoire que j'ai adorée, vraiment, mais qui en même temps, parfois, m'a semblé trop peu approfondie sur certains points. Tout simplement parce qu'on est sur un roman young adult et du coup, on ne rentre pas dans certains détails. Mais j'ai trouvé que le concept était très intéressant. Cette société hyper patriarcale est très 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 intéressante, justement, et permet de dénoncer certaines choses dans notre société à nous. Bien sûr, en utilisant un exemple d'un extrême, bien évidemment. Mais c'est très intéressant de justement mettre ça en lumière par rapport à ce que l'on peut vivre aussi. Et je trouve cependant que le mystère autour de l'année de grâce est un peu prévisible, puisque dès qu'elle y est arrivée, eh bien, j'ai commencé à avoir des soupçons sur certaines choses et ces choses-là se sont confirmées. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas un livre où il faudrait essayer de deviner certaines choses, mais c'est très intéressant. On a aussi une romance qui peut paraître de trop au moment où on la lit, mais qui finalement apporte quelque chose d'assez important dans le dénouement de l'histoire. Et je pense que sans cette romance, on n'aurait pas cet élément-là qui apporte un gros plus au scénario, du coup, qui dénonce encore plus la condition de la femme dans ce contexte-là. Bref, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors oui, ce n'est pas une lecture hyper joyeuse, non, loin de là, mais j'ai trouvé ça très intéressant et plutôt pertinent à lire. Comme je vous le disais, ça m'a donné envie de lire La Servante et Corlate, puisque ce livre-là, c'est un peu une dystopie qui en est inspirée. Et puis, bon, il y a aussi une petite vibe très 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 légère et de très loin à la Hunger Games, dans le sens où on se retrouve avec des jeunes femmes qui sont en huis clos dans la forêt et qui s'entretuent en quelque sorte. Donc, on retrouve un petit peu l'arène de Hunger Games, même si ce n'est pas autant dirigé de l'extérieur comme c'est le cas dans Hunger Games. Et c'est donc pour ça que ce livre est souvent décrit comme une dystopie féministe, un peu la Hunger Games féministe. Je n'irai pas jusque-là non plus, mais ça s'en rapproche un petit peu et on ressent les inspirations, en tout cas, que l'autrice a pu éventuellement avoir. Bref, c'était vraiment chouette et je vous le recommande si ça vous intéresse. Sachez que ce livre existe en brochet chez Casterman, mais aussi en poche chez Gallimard Jeunesse. Donc, vous avez le poche Paul Fiction de base avec le dos jaune, mais vous avez aussi un nouveau poche qui va apparaître très prochainement. Il est vraiment très beau. Je vous mets une photo juste ici si jamais ça vous intéresse. Bon, du coup, moi, je ne vais pas me le prendre parce que j'ai déjà le brochet et je l'ai lu, donc je n'ai pas d'intérêt à prendre une autre édition de ce livre. Mais si jamais ça vous intéresse, au moins, vous êtes au courant des éditions qui existent. On continue ensuite avec le fantastique jeunesse. Et dans ce genre-là, j'ai lu Mal d'Aurore, les enfants de la légende, donc le premier tome, de Philippe Leschermier, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, même si je reste quand même un petit peu mitigée sur certains points, puisque ça a beau être du fantastique, c'est pas le fantastique qui est hyper développé. Je trouve qu'on est quand même dans quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à du contemporain. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs enfants au fond de l'Europe de l'Est qui vont se rencontrer par plusieurs circonstances, mais surtout fuir ensemble une genre de police secrète qui les traque, sans savoir pourquoi exactement ils les traquent. Mais du coup, ils vont essayer de s'en échapper, bien évidemment, le tout en ayant des quêtes personnelles à accomplir. L'histoire commence surtout avec Anya et Thor, qui sont les deux premiers personnages que l'on découvre et qui vont progressivement rencontrer les autres. Anya, c'est une jeune fille qui est issue d'une famille très riche, qui est violoniste, vraiment, elle a énormément de chance dans la vie et elle peut faire un peu tout ce qu'elle désire, sauf qu'un jour, eh bien, alors qu'elle est avec sa gouvernante, elle se rend compte que des choses secrètes se passent derrière son dos et elle se retrouve du coup à s'échapper puisqu'elle se rend compte qu'un homme souhaite lui dérober son violon et du coup, elle monte à bord d'un train et bref, à partir de là, elle va quitter sa famille, l'endroit où elle est et surtout découvrir en fait toute la vie qu'il y a autour de tout ça et la difficulté qu'il y a en fait de survivre lorsque l'on n'a aucun revenu, aucun moyen, bref, c'est franchement pas évident pour elle. De l'autre côté, on a Pthor qui est un jeune garçon qui part à la quête de certains produits pour pouvoir former un élixir pour sauver sa grand-mère. Je crois que c'est sa grand-mère, sa tante, j'ai un doute, je crois que c'est sa grand-mère. Bref, il part à la quête de ses ingrédients dont le mal d'Aurore pour essayer, bah, de la sauver à temps sauf que ce n'est pas si évident que ça et il a beaucoup de mal à trouver son chemin. C'est ainsi qu'Anya et Pthor vont se rencontrer et progressivement qu'ils vont rencontrer aussi les autres personnages que vous allez voir dans cette histoire. Le tout, bien sûr, rythmé par la musique puisque c'est quelque chose qui rapproche beaucoup ses personnages et les autres aussi mais aussi sur un fond de l'Ejland Slav. Bref, une histoire qui est très intéressante mais où la légende de mal d'Aurore est clairement trop peu exploitée. À la fin de cette lecture, je me suis vraiment demandé ce que j'avais réellement retenu de cette légende et c'est-à-dire pas grand-chose et surtout je me suis dit que je voulais en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est super chouette puisque c'est un premier tome de saga qui donne envie d'en apprendre plus, d'en apprendre plus sur cet univers aussi et du coup, forcément, ça apporte un intérêt à vouloir lire la suite et ça, c'est génial. Mais en même temps, ce premier tome a beau s'appeler Les enfants de la légende Eh bien, cette légende qu'il y a n'est pas le centre de ce récit en tout cas, pas dans le premier tome puisqu'ici, on va vraiment suivre des enfants qui se rencontrent on va y trouver de belles valeurs d'amitié un dévouement des personnages les uns envers les autres et surtout, une place très importante de la musique qui est au cœur de ce récit et qui est très appréciable. Bref, j'ai adoré cette histoire et je vous invite vivement à la découvrir si jamais elle vous intéresse. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse sachez que les deux premiers tomes sont disponibles en livre audio sur Audible et Nextory vous avez toujours les liens en description qui vous permettent de bénéficier de périodes d'essai gratuites à ces applications et si vous passez par ces liens, je vous en remercie grandement puisque vous soutenez directement mon activité professionnelle sur les réseaux sociaux. Toujours dans un genre fantastique mais cette fois-ci, young adulte, j'ai lu La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana publié aux éditions Lumen qui a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. On est ici sur de la cozy fantasy ou plutôt cozy fantastique si on s'y prend au genre français puisque c'est une histoire qui se passe dans notre monde réel dans lequel on va suivre Mika Moon une jeune sorcière qui donne des cours de sorcellerie sur les réseaux sociaux mais en faisant croire que juste en fait elle s'adonne un peu à la sorcellerie sans être une sorcière tout en étant humaine puisque dans ce monde-là les sorcières sont cachées de la société humaine. Je sais pas si c'est clair. Globalement, ici, les sorcières doivent rester à distance les unes des autres puisque lorsqu'elles sont ensemble cela multiplie leur pouvoir et peut amener à des choses très néfastes. Bref, Mika n'a jamais tenté l'expérience et la seule chose qu'elle se permet de faire à ce sujet-là c'est de retrouver des sorcières dans leur club de lecture entre guillemets de temps en temps dans l'année mais jamais pendant trop longtemps et jamais au même endroit, etc. Bref, ça a une très grosse importance ici de ne pas mixer les sorcières et surtout qu'elles ne cohabitent pas ensemble. Certaines personnes ont remarqué son profil sur des réseaux sociaux et souhaitent l'inviter à intégrer le manoir de nulle part une maison dans laquelle vivent trois jeunes sorcières qui apprennent à maîtriser leur pouvoir sauf que toutes les personnes qui s'occupent d'elles sont seulement humaines et n'ont vraiment aucun outil en main pour les aider et du coup, ils ont soupçonné que Mika était une vraie sorcière et pouvait enseigner la magie à ses petites filles. Sauf que c'est complètement interdit dans le monde de la magie puisque c'est une règle inviolable. Mika sait très bien que les sorcières n'ont pas à être les unes ensemble et là, quatre sorcières sous le même toit, ça risque de faire des étincelles. Pourtant, elle y va parce qu'elle a un petit peu pitié de ces petites filles qui ne maîtrisent pas leurs pouvoirs et qui ont aucun moyen de les apprendre. Bref, c'est génial et je suis trop contente d'avoir lu ce livre. J'ai adoré l'histoire. On est ici sur un roman qui est plutôt contemplatif. On n'est pas dans quelque chose qui est plein d'action mais pour autant, c'est tout mignon, c'est tout doux. C'est une histoire à lire avec une bonne tasse de thé ou plusieurs même puisqu'ici, on parle beaucoup de thé mais des thés un petit peu magiques quand même. Pas le thé classique qu'on a l'habitude de boire. Et puis, on a aussi une petite touche de romance qui est assez mignonne, mine de rien et qui se prête très bien au scénario. J'ai tout aimé ici, surtout le fait qu'on parle de cette famille de cœur cette famille qui se choisit en fait avec le temps et puis en même temps, eh bien, on a aussi ce parcours initiatique que l'on voit à travers les yeux de Mika sur la progression de ces jeunes filles dans la méprise de leur pouvoir. Bref, c'est trop chouette et je vous le recommande vivement si vous souhaitez une lecture un peu douce et mignonne mais qui en même temps vous mettra dans une ambiance légèrement spooky pour Halloween. Bref, c'est un livre vraiment à lire à l'automne. Toujours en fantastique young adulte, j'ai lu Ever Night de Claudia Gray publié aux éditions Pocageunesse. C'est une réédition d'un livre qui a été publié il y a quelque temps maintenant et je dois bien vous avouer que je trouve qu'il a plutôt mal vieilli. En tout cas, je ne sais pas si c'est tellement qu'il a mal vieilli ou pas mais bref, en lisant ce livre, je m'attendais avant tout à retomber en adolescence, à retrouver un petit peu avec nostalgie les lectures que j'aimais lire à ce moment-là mais bon, je n'avais jamais lu Ever Night et justement, au lieu de faire une relecture, je trouvais ça intéressant de me pencher sur une autre histoire. Mais voilà, quand j'étais ado, j'adorais lire Twilight, Seize Lune, La Maison de la Nuit, ce genre de livre et je me suis dit que Ever Night, c'était vraiment le roman parfait pour ça. Puisque dans cette histoire, on va suivre Bianca qui fait son arrivée à Ever Night Academy pour la rentrée scolaire suite à la mutation de ses parents qui sont enseignants et qui se retrouvent enseignées dans cette école atypique, cette école privée qui a une allure de manoir gothique. Bref, ça a l'air très intéressant de ce côté-là. Surtout que Bianca, elle, elle ne se sent pas du tout à sa place et elle cherche qu'une seule chose, c'est fuir cet endroit jusqu'au jour où elle tombe sur Lucas, un jeune homme qui, lui non plus, n'a pas tellement l'air à l'aise dans cet endroit-là, n'a pas tellement l'air à sa place. Tous deux se rapprochent tout de suite et surtout, c'est le coup de foudre pour Bianca envers Lucas. Une histoire qui, en soi, pourrait vraiment ressembler à plein de choses que j'ai adorées étant adolescente mais que je n'ai pas appréciées ici, malheureusement. J'avoue que c'est ma grosse déception. Vraiment, je suis hyper déçue de cette lecture puisque, en fait, je n'ai pas apprécié de nombreuses choses. Déjà, on nous vend l'histoire comme étant un manoir gothique un peu dark academia, etc. J'avais l'impression que c'était juste une école de riches avec des étudiants qui étaient seulement obnibulés par leur apparence et par le fait de faire la fête. Du coup, hyper déçue de ce côté-là. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je voulais quelque chose d'un peu plus sombre et je ne l'ai pas retrouvé ici. En même temps, le fait que Bianca soit genre irrésistiblement amoureuse de Lucas à peine elle le voit, franchement, ça ne m'a pas du tout convaincue. Alors déjà, de base, je ne suis pas très adepte du coup de foudre puisque ce n'est pas un scénario avec lequel j'accroche. J'aime voir les personnages apprendre à se connaître et à développer la relation qu'ils vont avoir plutôt que de tomber irrésistiblement amoureux l'un de l'autre sans raison à proprement parler juste parce qu'elles se sont vues, voilà. Mais surtout, là où j'ai été hyper frustrée, c'est que, en fait, jusqu'à la moitié du roman, on pourrait penser que c'est juste un contemporain. On parle ici quand même de vampires. On est sur une école de vampires et on n'a aucune information sur les vampires avant la moitié du roman. Et franchement, de ce côté-là, j'avoue que ça m'a vraiment frustrée parce que je m'attendais vraiment à retrouver ça. Et surtout, au moment où c'est arrivé, eh bien, j'ai trouvé que c'était très mal amené. Je n'ai pas apprécié, en fait, la revisite du mythe du vampire qui est écrite ici puisqu'il y a des choses qui changent de ce que l'on a l'habitude de lire ailleurs et qui, pourtant, ne sont pas explicitées, ne sont pas justifiées. Et ça, c'est embêtant ! Si on fait des changements, eh bien, on les explique. Si on garde un mythe classique, vraiment, auquel on a l'habitude tout le temps, bon, ça peut passer. Mais là, le fait que ce soit un petit peu différent, bon, légèrement quand même, avouons-le, ça m'a dérangée parce que ce n'était pas expliqué. Du coup, je n'ai vraiment pas accroché avec ce livre. J'ai mis un temps fou à le lire. Vraiment, je ne m'attendais pas à mettre autant de temps à le lire. Donc, c'est une déception et je ne lirai pas la suite sauf que j'ai les deux premiers tomes et le troisième va paraître en septembre. Du coup, je vous propose de remporter ces deux livres-là. Vous avez un formulaire en description si jamais ça vous intéresse. Ce sera l'occasion pour vous de vous faire votre propre opinion sur cette histoire. Honnêtement, je pense que ce sont des livres qui peuvent plaire à certaines personnes. Mais juste, je ne suis pas le public cible. Donc, si vous êtes plus jeune que moi, si vous aimez vraiment les lectures young adult fantastiques et que vous n'avez pas forcément cette envie de rechercher un univers hyper développé, peut-être que ça vous plaira. Et vraiment, j'espère sincèrement que ça vous plaira parce que je suis convaincue que tous les livres peuvent trouver leur public. Juste, ces livres-là n'étaient pas pour moi. Et du coup, je préfère leur donner une seconde vie entre vos mains. Donc, n'hésitez pas du coup à participer au concours pour les remporter. Je continue ensuite avec tout ce qui est fantasy. Et dans ce genre-là, j'ai lu Le cœur du prince corbeau de Tessina Odette publié aux éditions Corrigan qui est le premier tome en français mais le deuxième en anglais. Attention, ce sont des tomes compagnons mais on a quand même un petit clin d'œil à la fin de celui-ci du tome qui paraîtra en octobre et plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, l'histoire se passe après le tome qui paraîtra en octobre. Du coup, je vous conseille d'attendre octobre pour découvrir cette histoire si jamais ça vous intéresse. Ici, ça a été un coup de cœur pourtant donc comme quoi, ça n'empêche pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier tome pour apprécier celui-ci. Dans cette histoire, on va suivre Humber qui est clairement la cendrillon de ce roman puisqu'ici, on est sur une réécriture de cendrillon. Humber a perdu son père depuis un petit moment. Il est décédé et d'ailleurs, en plus, elle a cette culpabilité sur le dos puisqu'elle pense qu'il est décédé à cause d'elle. Mais surtout, Humber vit avec sa belle-mère et ses belles-sœurs et c'est vraiment, comme je vous disais, la cendrillon du lot. C'est-à-dire qu'elle est là à leur service. Elle est là pour elle tout le temps et elle n'a aucun respect, aucune reconnaissance en retour. C'est très triste à vivre. Mais surtout, cette histoire se passe dans un monde avec des faillées et Humber est mi-humaine, mi-faillée et c'est une des raisons de plus qui fait qu'elle est rejetée par sa famille humaine. Et pourtant, si sa famille humaine a beaucoup de mal avec les êtres hybrides comme Humber, elle a envie de briller aux yeux des êtres faillées qui règnent sur le peuple. C'est alors que lorsque la saison mondaine commence à la cour de la lune, eh bien, la famille d'Humber fait tout pour y intégrer. Pour cela, elles y ont grâce à Humber justement qui a un laissé-passer grâce à une personne qu'elle connaît là-bas. Mais alors que sa famille essaie de briller en société, Humber, elle, essaie juste d'être la plus discrète possible et cela attire l'attention du prince Franco. Puisqu'il a beau être un prince faillé habitué à toutes ses mondanités, c'est aussi une personne qui a juste envie d'être légitime en tant que roi et qui en même temps n'aime pas en fait tout ça et surtout n'aime pas ce que ça implique, c'est-à-dire devoir courtiser des femmes pour essayer de trouver une épouse, pour donner une descendance à son royaume, etc. Tout cela, ça l'exaspère et c'est pas du tout ce qu'il recherche. Alors, Humber et Franco vont se rencontrer et vont sceller un pacte entre eux qui va les aider mutuellement. Et je vous invite à découvrir la suite de cette histoire pour découvrir comment tout cela va se passer. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cet univers. Alors ici, l'univers justement n'est pas des plus développés, il y a pas mal de mystères, des choses que l'on ne voit pas, etc. Ça ne m'a pas dérangée pour autant et c'était relativement digeste. On est vraiment sur une romantésie très centrée sur la romance mais avec des personnages qui évoluent progressivement, qui apprennent à se connaître. On est sur quelque chose de relativement slow burn qui permet vraiment d'avoir une construction de l'histoire entre les personnages mais aussi de connaître les personnages au fur et à mesure. Et c'est un roman à double point de vue ce qui est très intéressant pour apprendre à connaître autant Franco que Humber. Bref, j'ai adoré. Et j'ai aussi adoré le fait que la féerie soit un monde qui soit peuplé de multiples créatures et pas seulement de faïques auxquelles on a l'habitude. Ici, on est sur quelque chose qui se centre beaucoup sur les métamorphoses et vraiment, j'adore, j'adore. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le côté complot qu'il peut y avoir aussi. J'ai eu juste l'impression de lire un mix entre Cendrillon et Bridgerton dans un univers de faïe. Vraiment, trop trop bien. Un coup de cœur que je vous recommande vivement. Et on termine avec La Cité de l'Éton donc le premier tome de la trilogie d'Aeva Bad de S.H.A. Kraborti publié aux éditions de Saxus. C'est ma lecture en cours mais c'est aussi la lecture commune du mois d'août sur mon Discord donc comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas fini à temps mais ça n'empêche pas qu'en septembre nous lisons le tome 2 donc je fais tout pour avancer le plus possible dans ce livre pour le finir rapidement pour enchaîner ensuite avec le deuxième tome et pouvoir profiter de la lecture commune avec vous. Ce n'est pas la seule lecture commune qu'il y a sur mon Discord en septembre puisque comme prévu initialement nous lisons aussi le premier tome de Faux Boss de Victor Dixen donc si l'un de ces livres ou même les deux vous intéresse n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez le lien en description comme toujours. Ce sont des lectures communes à rythme libre ce qui fait que vous avez tout le mois de septembre pour le lire comme vous le souhaitez. Il y a différents salons histoire de pouvoir discuter sans spoiler les autres vraiment allez-y si ça vous intéresse je trouve que ce sont des expériences toujours beaucoup plus enrichissantes lorsqu'on lit un livre et l'avantage du rythme libre c'est qu'on n'a pas forcément besoin de s'adapter à un rythme de lecture qui ne nous correspond pas. La cité de Léton c'est une histoire qui se passe au Caire où on va suivre Nari une jeune apothicaire qui en plus de ça pour arrondir ses fins de mois fait des missions assez peu recommandables jusqu'au jour où elle tombe sur un jean enfin qui dit être un Daeva c'est une créature qui vient de la cité de Daevabad une cité qui est sur le point de périr et cette personne ce jean lui dit qu'elle a aussi du sang bleu qu'elle est mi-jean et qu'elle a la clé en elle pour sauver la cité de Léton et donc elle va se retrouver embarquée dans toute une aventure pour rejoindre Daevabad et sauver cette ville sauver ce peuple aussi qui est sur le point de périr c'est génial et je vous le recommande vivement si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois d'août ça a été un mois que j'ai trouvé relativement peu riche en lecture puisque je pensais pouvoir lire beaucoup plus que ça et finalement j'ai pas lu autant que je le voulais. Malgré tout en ce mois d'août ça a été aussi l'occasion pour moi d'avoir deux coups de coeur ce qui est quand même non négligeable sur tout un mois je trouve ça même énorme mais aussi une grosse déception et franchement et bien quand on fait la balance des deux je suis quand même très satisfaite des lectures que j'ai pu avoir ce mois-ci. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dernier coup de coeur et à contrario quelle est votre dernière déception aussi et surtout n'hésitez pas à participer au concours pour remporter les deux premiers tomes d'Evernight et j'espère sincèrement qu'ils vous plairont plus qu'à moi. Sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles lectures Ciao !